Les amis, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une petite PE, donc c'est parti, on joue contre The Blut Prince. C'est un joueur chinois, hein ? Oh putain, oh la honte, oh la honte ! C'est un vietnamien, Aizu, qui va m'assassiner. Ok, c'est un joueur vietnamien qui joue cavalier F3, la réti. Donc on va prendre le centre avec D5. On ne peut pas jouer E5 parce qu'on se fait prendre le pion, évidemment. Donc on joue D5, on prend le centre et il joue D4. Et on va se retrouver... Ça peut transposer dans pas mal de choses. Il avait d'autres possibilités. Pour continuer dans l'esprit réti, une ouverture très flexible, on peut jouer G3, on peut jouer C4. On a déjà eu d'ailleurs sur la chaîne le coup C4. Et il a joué de manière classique D4. C'est comme si en fait il avait joué D4, D5. Et au lieu de jouer C4, le gambidame, il commence par cavalier F3, ce qui est tout à fait possible. Ici, on pourrait jouer simplement cavalier F6. J'ai envie de jouer E6. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. Donc E6, vous allez dire, oui, mais Jo, t'es en train d'enfermer ton fou. Effectivement. Mais dans ces positions de gambidame, on sait très bien que ce fou, c'est la pièce qu'il va falloir régler. On ne peut pas en général le sortir trop tôt. Parce qu'après, on va se prendre des C4, Dame B3. Et puis il va y avoir du jeu ici sur le pion B7. Donc en général, ce fou, on est obligé de le conserver. Sauf si on joue des setups de type Slav. Mais ok, ce n'est pas l'idée aujourd'hui. E6, C4. Et ici, je voulais vous montrer une ouverture que j'ai découverte assez récemment. Que j'ai jouée d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi le road to GM à Caen. Le Magnus, Queens, Gambit. Donc franchement, c'est une ouverture pas trop théorique et intéressante. Donc je vous invite vraiment à regarder ce qui va se passer. L'idée, c'est du coup, il a joué C4, Gambidame. Essayez d'échanger un pion de l'aile contre un pion central. Et là, ici, je joue A6. Le coup standard, c'est plutôt Kf6 pour jouer le Gambidame refusé. Alors, quelle est l'idée de A6 ? Là, on va le voir. Par rapport au coup Kf6, je menace de prendre un C4. Et c'est ce que je vais faire ici d'ailleurs. Je prends un C4. Et en fait, s'il joue E3, ce qu'on fait en général, lorsque les Noirs acceptent ce pion sur le Gambidame, quand on joue E3 ou E4 pour récupérer le pion C4. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer E4 dans cette position. Moi-même, au départ, quand je jouais un peu le Gambidame, sans rien connaître, je jouais plutôt E4. Ça me semblait plus logique. Mais il faut savoir que le coup E3 est plus solide parce qu'on contrôle mieux la case D4. Et si on joue E4, on va s'exposer à des coups comme C5 et le pion D4 peut devenir fébrile. D'accord ? Donc E3, c'est plus conservateur. On va faire Foupran C4. Et on va profiter de la majorité centrale de contre 1. Alors voilà, justement, mon adversaire joue E4. Et regardez, le fait qu'on ait A6 au lieu de Cavalier F6, ça nous permet de jouer B5 et de s'accrocher à notre pion. On joue donc une position avec pion en plus. Alors, clairement, j'ai un retard de développement pour l'instant. Mon adversaire a sorti deux pièces et moi, j'ai sorti aucune pièce. D'accord ? Il joue A4, il essaye d'ouvrir la position et profiter du clouage du pion A6. Très bien joué. Alors ici, je pourrais penser à Fou B7 pour défendre ma tour. Auquel cas, sur pion prend, pion prend, s'il fait tour prend, je reprends du fou. Mais à la fin, il y aura toujours ce pion B5 qui sera en prise. Donc ici, je n'ai pas beaucoup de choix. Je ne peux pas vraiment jouer C6 parce qu'après, pion prend, c'est prend. Il fait encore Cavalier prend B5 et je ne peux pas reprendre en B5 à cause de tour prend A8. Donc ici, le seul coup, mais c'est le coup théorique, c'est de continuer son avancée avec B4. Ce qui force le Cavalier à se retrouver sur une case un peu misérable en A2. Par contre, inconvénient du coup B4, le pion C4 maintenant va pouvoir être repris. On va essayer de profiter du fait que le Cavalier s'est décentralisé et qu'il ne contrôle plus les cases centrales, donc il ne défend plus le pion E4. On va essayer de presser du coup le pion E4 de manière à ce que si mon adversaire souhaite récupérer le pion C4, ça va lui coûter peut-être le pion E4. Donc les deux coups candidats dans cette position, c'est Cavalier F6 et Fou B7. Alors je réfléchis. Le problème peut-être de Cavalier F6, c'est qu'il va me jouer E5. Et après, Cavalier D5, non, ce n'est pas vraiment un problème parce que même s'il récupère son pion, après Fou prend C4, j'ai gagné la case D5 pour mon Cavalier. Ça a l'air pas mal, son Cavalier excentré, ça a l'air bien. Et donc peut-être qu'à l'IF6, je ne défends pas vraiment mon pion. Si je joue Fou B7, peut-être c'est un peu mieux parce que... Ok, s'il prend évidemment, je vais prendre en E4. Et s'il ne prend pas, il ne peut pas gagner de temps. Donc je ne sais pas ce qu'il va jouer. Fou B7, ça me plaît davantage. Je vais jouer Fou B7. Là, je ne connais plus la théorie. Je ne sais pas si c'est qu'il y a l'IF6 ou Fou B7. Je vais jouer Fou B7. Je contre-attaque ici sur le pion E4. On a toujours un pion de plus. Pour l'instant... À quel coup on peut s'attendre pour les Blancs ? Voilà, je ne crois pas trop à Fou prend C4 parce que juste Fou prend E4. Et on a gagné encore une fois une casse forte en D5. Une casse qui ne pourra plus jamais être défendue par un pion blanc. Donc ça, ce n'est pas une structure qu'ont envie de jouer les Blancs. Peut-être que c'est déjà... Peut-être que les Noirs se sont déjà bien sortis de l'ouverture. Donc il fait Fou prend en C4. Je vérifie qu'il n'y a pas de tactique. Toujours vérifier. Fou prend E4. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ? Écoutez, je ne vois pas, a priori. Je cherche les signaux faibles dans ma position après Fou prend E4. J'ai mon Fou qui n'est pas protégé. Je ne vois pas d'autres pièces mal protégées. Je ne vois pas d'échec sur mon Roi. Donc j'y vais. Je fais Fou prend. Et donc là, mon adversaire... Sur le long terme est perdant parce qu'il a pion de moins. J'ai une case forte en D5. J'ai une meilleure structure de pion. Regardez, il a 3 îlots de pion. Contre 2 seulement pour les Noirs. Ça, ça forme un îlot. Même si les pions sont un peu éclatés, ils peuvent se rejoindre. Donc j'ai une meilleure structure. J'ai plus de matériel. Clairement, j'ai un avantage statique. J'ai un avantage long terme. Donc mon adversaire, il doit trouver tout de suite quelque chose pour m'embêter. Alors il joue Dame-E2 qui a un coup dynamique. Donc c'est logique. Il attaque mon Fou. Alors est-ce que je propose de suite l'échange des Fous ? Ou est-ce que je conserve mon Fou un peu plus loin ? Peut-être que c'est pas mal tout de suite de proposer l'échange. J'ai l'impression que ça va diminuer ses chances de contre-jeu ici. J'ai envie de jouer Fou D5. Fou D5, ça m'a l'air très bien. En cas de Fou-Pran, je ferai juste Dame-Pran et ma Dame est indélogeable. Je vais jouer Fou D5. Donc vous le savez, quand on a du matériel en plus, on est plutôt favorable à l'échange des pièces pour éviter justement le contre-jeu. Donc là, mes coups suivants, c'est Cavalier F6, Fou E7, Petit Rock. Si j'arrive à faire ces trois coups, la partie est gagnée. Mon adversaire doit trouver quelque chose. C'est pas facile pour lui. Je sais pas si vous voyez une idée pour les Blancs. Mais je vois pas d'idée dynamique ici pour les Blancs. Fou G5, je vais simplement faire Fou E7 et proposer de nouveaux échanges de pièces. C'est pas facile. Avantage noir à mon avis. On vérifiera l'analyse. Mais du coup, vous voyez la puissance du Magnus Queens Gambit. C'est que ce pion C4, on veut le manger et on veut s'y accrocher. Et si on s'y accroche, on obtient ce type de position. Donc ça vous donne une bonne idée de la puissance du Magnus Queens Gambit. Alors pourquoi ça s'appelle le Magnus Queens Gambit ? Je crois que je l'avais déjà dit. Ça n'a pas été inventé par Magnus Carlsen. Mais je crois qu'au championnat du monde rapide de 2019, ou rapide ou blitz, il a utilisé cette ouverture quasi systématiquement avec les noirs et avec des résultats incroyables. Donc je vais attribuer ce nom. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez suivi nos aventures à travers le vlog. Franchement, c'était top. Bon, on continue quand même à faire quelques PE parce que pendant les vlogs, souvent je suis fatigué. D'ailleurs, quand je fais de la vidéo, c'est après la ronde. Et je ne suis pas aussi, je trouve, pédagogique que là, de bon matin où je peux vous expliquer l'importance de chaque coup. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire ce genre de partie éducative ou si vous voulez que ça parte en full road to GM. Mais voilà, je trouve que c'est bien de garder un peu de contenu pédagogique. À vous de me dire. À vous de me dire, les amis. Ok, donc il fait fou prend, donc pas le choix. Mon pion est cloué, donc je fais dame prend, mais ma dame, qu'est-ce qu'elle est bien placée ici ? Je sais qu'on ne doit pas sortir sa dame trop tôt dans l'ouverture et la mettre au centre parce qu'elle va se faire attaquer par des pièces. Regardez ici, en fait, en D5, elle ne peut pas se faire attaquer la dame. Puisque le cavalier n'a pas accès à la case C3 ni à la case B4. Donc ici, ma dame est extrêmement bien placée. Donc à nouveau, je vais faire ça. Ça, broc. Calier C6, peut-être pas sûr. Donc il attaque. Il essaye de jouer encore dynamique. C'est logique, c'est bien joué. Est-ce que je défends avec Calier C6 ? Ou est-ce que je défends avec A5 ? A5, ça laisse la case B5. Est-ce qu'il peut en profiter pour jouer Dame-échec ? Pas vraiment. Je ferais quoi ? A5, est-ce que Dame-échec, c'est grave ? Je fais Dame-prend, Pion-prend. Il menace de prendre en B4. Est-ce que c'est grave ? Je ne peux pas déclouer ma tour. C'est intéressant. Ouais, peut-être que sur A5, ça serait ingénieux de sa part. Peut-être Dame-B5 est embêtant. Je n'ai pas envie de jouer C6 à cause de Dame-B7. Sur C5, je n'aime pas trop. Il échange les Dames. Je ne suis pas fan de ça. Est-ce qu'il y a une contre-indication à Cavalier C6 ou pas ? A5, je n'aime pas trop. Du coup, j'ai essayé. Vous voyez, mes deux coups candidats. C'est comme ça qu'il faut raisonner aux échecs. Vous définissez des coups candidats. Et après, vous éliminez le plus de coups possibles jusqu'à arriver à votre coup que vous allez jouer. Donc, A5, Dame-B5. Est-ce que c'est si grave ? En vrai, ce n'est pas la fin du monde. Je peux aussi jouer juste Cavalier-D7. S'il échange les Dames, je fais Pion-Prend. Mais vous savez, quand on a une case forte, on aime plutôt garder une pièce sur une case forte et ne pas avoir reprend avec un pion. Maintenant, j'aurais quand même une position avec un pion de plus qui est probablement gagnante. Donc, A5, c'est jouable. Est-ce que KS6, c'est intéressant ou pas ? KS6, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour C1, ça m'embête ou pas, ça ? Pas vraiment. KF6. Alors, son prochain coup, c'est peut-être tour C1. Si je fais A5, il va jouer tour C1. Je fais Fou D6. C-Dame B5 échec. Je fais KD7. Ma position reste extrêmement solide. Bon, je pense. KS6, je ne suis pas super fan, même si ça sort une pièce. Parce que la pression ici va être un peu désagréable. Je pense que je préfère jouer A5. C'est dur pour moi, parce que j'ai envie de développer une pièce. Vraiment, j'ai envie de développer une pièce. J'hésite vraiment. KS6, tour C1. Il y a quelque chose qui m'arrive ou pas ? Par exemple, si je fais Fou D6. Je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. J'ai l'impression que ce Kali n'est pas fou. D6, il joue Dame C4, par exemple. Je fais Dame prend, tour prend. Je vais aller A5. Ouais, j'ai un placement de pièce un peu étrange. Ok, je ne sais pas mon instinct. Mon instinct me dit A5 pour consolider le pion B4. J'ai l'impression que ma position est moins friable. Mais pas évident de décider. J'ai hâte de voir à l'analyse si Kali C6 était jouable. On va voir si mon instinct a été bon. Ah, donc il joue le fameux Dame B5. Donc, c'est pas mal. Sur Dame prend, Pion prend. Après, il menace de prendre et jouer sur le clouage. Et je ne vois pas trop comment faire. Je n'ai pas envie de jouer B3. Après, Dame prend, Pion prend, B3. Mes pions sont disloqués. Je ne suis pas fan. Je n'ai pas envie de jouer C6, on l'a dit, à cause de Dame B7. Je crois que c'était Kali et D7 que j'avais indiqué comme coup. Kali et D7, simplement. Un coup de développement. Maintenant, je menace de prendre, Pion prend, et jouer tour B8. Après, je ne vais plus clouer. Je vais gagner le Pion B5. J'aurai deux Pions de plus. Là, ça va être terminé. Donc, voilà. Tout à l'heure, j'avais prévu qu'il échangerait peut-être les Dames. Avec le coup, Dame prend D5. Je ferai E prend D5. J'ai un Pion de plus. Son cavalier est très mal placé. Alors, il peut le replacer, mais ça va lui prendre un peu de temps. Et j'ai un Pion de plus. Son fou tape aussi dans un mur. Il a deux pièces qui sont complètement dominées. Take, take. J'ai dit Chinois, quoi. N'importe quoi. C'est quoi le... Il y a trois étoiles, non ? Dans le drapeau de la Chine. Oh là là, quel manque de culture. OK. Tour C7. Attaque le Pion. Je vais enfin sortir une pièce. Et défendre mon Pion. Je suis prêt à faire cavalier ici. Castle. Alors, si je fais cavalier ici, il veut faire tour E1-échec. J'aurai cavalier E4, mais il va jouer peut-être qu'à aller G5. Et je suis un peu embêté. J'ai envie de mettre ce cavalier ici, mais peut-être que je n'ai pas le temps. Peut-être que je dois faire cavalier E7. S'il fait tour E1, je ferai rock. Est-ce qu'il n'a pas des tactiques ici du type tour prend C7, fou prend ? Tour prend... Non, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Les pièces ne sont pas assez bien placées. Sinon, une des options... Non, je pensais à cavalier F6, tour E1 et jouer avec le Roi en D8. Du coup, on est plutôt dans une finale. En plus, je tiens ma faiblesse en C7. Mais le problème, c'est qu'il n'y a qu'à aller G5 qui m'embête. Que c'est embêtant. Je peux jouer tour F8 et je vais le repousser avec H6. Ça n'a pas l'air si horrible, d'ailleurs. Peut-être que je peux jouer comme ça. Est-ce que ce cavalier est bien ici ? Il ne fait pas grand-chose. Je ne vois pas quel est son avenir. J'ai vraiment envie que ce cavalier arrive ici. Mon instinct... Mon instinct me dit cavalier F6. Donc, je vais écouter encore mon instinct. Je trouve que c'est un placement de pièces plus harmonieux. Et là, Roi D8, je vais jouer. Alors là, je m'inspire un peu. Non, mais ça fait deux parties que je regarde du championnat d'Europe où je suis l'équipe de France. Et il y a Firuja, il n'arrête pas de jouer des coups de Roi au centre. Il balance les pions devant son Roi. Donc, j'ai de nouvelles perspectives quant à l'utilisation du Roi dans les parties d'échec. Maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu les deux games de Firuja. Enfin, toutes les games, en fait. À chaque fois, il fait des trucs assez incroyables. C'est magnifique. Donc voilà, on s'inspire des meilleurs. Il y a cavalier E5 aussi. Ah, cavalier E5. J'ai peut-être sous-estimé cavalier E5. Cavalier E5. J'ai pensé à cavalier G5. J'ai vu que mes deux pièces contrôlent cette case. Mais peut-être que cavalier E5 est pas mal. Ah, il joue cavalier G5. Je pense que sur cavalier E5, j'aurais peut-être dû faire fou-prend, pion-prend, cavalier ici. Suite C5, je pense que c'était quand même pas mal. Mais ok, j'aurais dû voir avant. Cavalier ici, on avait dit simplement tour F8. Ça a l'air un peu passif. Mais disons que c'est un coup statique, un coup de long terme. Et ensuite, je vais faire H6. Qu'est-ce qu'il fait là ? What ? Qu'est-ce que c'est que ce coup ? Peut-être qu'il veut donner la case pour son fou. J'en sais rien. Ah, il veut jouer fou F4. C'est ça qu'il veut faire. Sinon, je ne vois pas d'autres explications pour ce coup de cavalier. Très bien. Bon, j'ai envie du coup de jouer tour ici. J'ai une tour qui ne fait rien aussi. Je pourrais aussi jouer C5. Il va falloir que j'active cette tour. C'est la seule pièce. Bon, celle-là, elle va jouer facilement. Mais la tour A8, elle ne joue pas pour l'instant. Donc peut-être tour C8 pour C5. Ça semble très raisonnable. Ok, je vais jouer tour C8. Ah, est-ce qu'il pourrait me bloquer ? Tour C8, tour C6. Ça, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Je suis un peu ficelé. Peut-être que je ne peux pas jouer ça, du coup. Ah, je vais peut-être faire entrer ma tour un peu différemment. Je vais jouer tour A6. Comme ça, je contrôle la case. C6, il ne peut plus me bloquer mon pion C. Et en cas de fou F4, ma tour va pouvoir entrer en jeu peut-être comme ça. Fou prend, cavalier prend. Et ma tour peut coulisser. Alors pas en E6, je vais me faire prendre par le cavalier, mais en D6, par exemple. Donc ça peut être une option. Aussi, sur fou F4, je peux le laisser prendre. Et moi, je ferais tour prend. Donc je peux jouer un coup utile. Sur fou F4, peut-être. Peut-être tour E8. Je peux aussi jouer la structure. Vous savez, sur fou F4, je peux aussi le laisser me prendre. En D6. Et faire pion prend. Et il y a des scénarios où je pense que c'est intéressant parce qu'il joue effectivement le coup qu'on attendait. Bon, j'ai très envie de jouer tour E8. J'ai une pièce qui ne joue pas. Est-ce que j'attire son cavalier en F4 pour éviter qu'il ne vienne en G5 ? Parce qu'en F4, en F4, son cavalier va se diriger quand même vers D3. Après, il peut ressurgir sur des cases intéressantes. Je vais plutôt le laisser faire. Je vais jouer tour E8. Tour E8. Tour prend. Alors plutôt tour prend. Bon, écoutez, tout va bien. De toute manière, si ça se simplifie, mon pion de plus, n'oubliez pas que j'ai un 4 contre 3 ici. Mon pion de plus va finir par parler dès que je vais jouer C5. Donc il prend. Donc c'était plutôt utile d'avoir mis ma tour ici. Est-ce que je fais tour prend échec intermédiaire ? Why not ? Ah non, parce que si je fais tour prend, tour prend, tour prend D6, il va jouer cavalier G5. Et là, je ne peux plus défendre F7. Attention. Donc je ne peux pas la jouer comme ça. Donc je vais plutôt la jouer comme ceci. Tour prend. S'il joue cavalier G5, je ferais tour F8 probablement. Ou tour E7 peut-être. Donc il prend j'ai envie de faire plutôt roi. Non, pas roi prend, pardon. J'ai le pion ici, donc je vais prendre avec le cavalier. Je vais défendre ça. Heureusement pour moi, il ne peut pas rentrer pour l'instant sur les cases. Il joue cavalier ici. Très logique. Et il fourchette ici. Maintenant, ok, menace fourchette. Le problème, c'est que le pion H7, il est rarement comestible. Comment je fais ? Sans doute, sans doute tour F6. Je ne vois pas d'autres options. Il y a roi E7 aussi. Roi E7, c'est peut-être mieux. Roi E7, ça a l'air mieux parce que s'il fait cavalier prend H7, je peux jouer F6 et enfermer le cavalier. Donc ça, ça a l'air beaucoup mieux. Roi E7, s'il fait tour E1 échec, je peux faire plein de choses. Mais je vais faire, non, je fais roi F8. Je cherche une tactique pour lui. Ah, il y a cavalier prend H7 échec, roi G8 et tour prend E8. Roi E7, ça ne marche pas. Du coup, tour E1, Roi F8, et qu'il y a et prend H7. C'est embêtant. Ouais, je paye un peu mon placement de pièce bizarre. Avec deux pièces seulement, il arrive à me combiner. Donc je vais jouer tour F6 et garde le choix. Bon, ce pion, c'est dangereux d'aller le chercher. Je ne suis pas sûr que mon adversaire ait intérêt. Il y va quand même. C'est très dangereux parce que le Kali n'a plus beaucoup de cases. Je peux jouer juste tour F5 et je menace tour H5 pour aller manger ce cavalier. Donc sur tour F5, il va jouer G4 et j'ai tour F4 et je regagne au moins un pion. Ouais, ça c'est très embêtant pour lui. Je pense que tour F5, c'est très fort. Et le problème pour lui, c'est que voilà, là, son initiative va enfin arriver un peu à terme. Il n'a plus trop de dynamisme. En tout cas, je ne vois pas comment il pourrait développer du dynamisme. Et son cavalier est hors jeu. Alors ok, il a récupéré un pion, mais regardez, le placement de ses deux cavaliers, c'est marrant. En plus, il y en a un en A2, un en H7. Les deux sont très excentrés, très mal placés. Mes cavaliers sont quand même plus beaux. Je contrôle des cases ici intéressantes. Lui, il est prêt à ressurgir très bientôt ici. En fait, il a utilisé son dynamisme pour récupérer un pion. Mais le problème, c'est que maintenant, il paye un mauvais placement de pièces et ça va lui coûter cher à notre ami The Blueprint. Je me demande si on n'a pas déjà joué contre lui. Ça me dit quelque chose, ce nom, ce pseudo. Il va me tuer, j'ai dit, c'est le drapeau de la Chine. Ah, oui, donc les amis, ce que je voulais vous dire aussi, qu'il y a plein de vidéos que je dois sortir avec Aizou, mais OK. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, on est le 16 novembre à l'heure où je vous fais cette vidéo. À partir d'aujourd'hui, les amis, sachez que tous les jeudis soirs, je l'ai bien dit, tous les jeudis soirs de 19h à 21h, on se retrouve sur Twitch. C'est un créneau qui va être fixe jusqu'à 2024, les amis, jusqu'aux Jeux Olympiques 2024. On se retrouve sur Twitch le jeudi soir, tous les jeudis soirs, de 19h à 21h. Vous pouvez venir me défier dans des parties pédagogiques comme celle-ci et je vous donne des conseils pour progresser. Tous les jeudis, les amis, notez ça dans vos agendas, prévenez vos femmes, prévenez vos enfants, prévenez votre boss, le jeudi, c'est partie éducative, les amis. J'ai quoi trop ? Oui, c'est un peu le seul coup pour éviter tour H5, mais on a dit tour F4, pourchette. Donc, il joue H3 et là, on pourrait être pressé, mais on peut tout à fait envisager d'enfermer un peu plus ce cavalier avec le coup F6. Qu'est-ce que vous en dites ? F6, ça a l'air très bien. Je regarde, j'affaiblis ici, mais OK. C'est quand même... Alors, F6, il va être en mesure de défendre son pion. C'est vrai, il va être en mesure de défendre son pion. Donc, peut-être qu'il vaut mieux que je gagne ce pion et que je lui laisse ressortir son cavalier. Peut-être que c'est quand même une meilleure affaire pour moi. Écoutez, je vais prendre ici. Et après, Kali et G5, je vais jouer juste cavalier D6 et après, j'envoie ma marée de pion. J'ai une énorme majorité ici. Donc, je vais envoyer la vague de pion et on va aller à Dame. Il nous reste 3 minutes 30 pour conclure. Cette partie, c'est plus ce qu'il en faut. J'ai ma tour qui menace aussi dangereusement d'entrer sur la seconde rangée là où il y a du monde. Donc, cette finale devrait être assez simple. En finale, les amis, c'est assez simple. Déjà, on améliore ses pièces. Ensuite, on regarde comment on peut créer un pion passé et on y va. D'abord, on améliore les pièces. Ensuite, on envoie les pions. Parce que là, mes pièces sont quand même assez loin du centre. Donc, il va falloir que je ramène tout ça. Sans doute le Kali va venir ici. Alors, il me bloque. C'est très bien joué. Il joue pas mal, ce joueur. Franchement, il joue pas mal du tout. Il joue pas mal du tout. Alors, il choisit de bloquer. Par contre, moi, je peux enfermer du coup son cavalier. Déjà, c'est une première option. Et je peux aussi rentrer sur la seconde rangée. C'est une deuxième option. Je vais plutôt enfermer son cavalier. Ça, ça me plaît bien. J'aime bien dominer ce cavalier pour qu'il ne revienne pas en jeu. Tour A6, ça me paraît gourmand. Il joue qu'avec une tour. Il a deux pièces qui ne jouent pas. Ça, je ne pense pas que ce soit possible. Donc, ok, le pion A5. On s'en fout un peu. Là, on va aller à Dame. On peut se venger. Alors là, je vérifie qu'il ne menace rien. Non, il ne menace rien. Soit on y va. C5, C4. Non, C5, on ne peut pas. Tour prend A5, C4, il prend ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est tour D2, manger ce pion. Alors là, je vais jouer sans doute C5 d'abord pour ne pas perdre ce pion-là. Hop. Et je vais récupérer et je vais me venger sur B2. Et là, what ? Qu'est-ce qu'il fait, notre ami ? Il ne veut pas me laisser montrer la technique des pions. Ok, il sacrifie son cavalier. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il fait ? Je n'ai pas compris. Juste donner une pièce. Ok, sa pièce, elle ne faisait rien. Bon, j'aurais aimé qu'il continue de manière un peu plus classique. Là, il a rendu les armes. Il a posé son casque par terre. C'est comme dans la... Ça me fait penser à... Je dis ça, ça me fait penser à 300, vous savez, la scène mythique là où... Léonidas, le 1, 300, le 1, il enlève son casque face à Xerces, il le pose par terre et il dit un truc genre ouais, mon casque pesait trop lourd, machin, nanana. Xerces, il a l'impression qu'il rend les armes et en fait, après, je ne sais pas, je ne veux pas vous spoiler ceux qui n'ont pas vu le film. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le film, désabonnez-vous s'il vous plaît. On ne veut pas de vous dans la commune, les amis. 300, c'est cultissime, il faut avoir vu ce film. Ok, tour B5. Bon, je take. j'ai une pièce de plus donc là, il n'y a plus grand chose à dire, juste son cavalier. Attention quand même, on va se méfier parce que Leonidas, il peut tout à fait faire cavalier F8 et on va perdre ce cavalier. Donc ça, on doit se méfier, mine de rien. Donc comment on sort de ce piège ? Sans doute avec Roi C7 ou Roi E7. On va faire peut-être Roi E7 parce que je contrôle un peu mieux ce cavalier, ça me plaît mieux. Hop, je fais Roi E7. Le Roi a deux cases du cavalier, ça marche aussi, le cavalier qui est dominé. Il pousse son pion. Je vais probablement pousser le mien mais je peux peut-être d'abord améliorer. J'aime bien améliorer ce cavalier en premier. Je prends des cases importantes, la case B5 pour arrêter mon propre pion passé dont il va avoir besoin. Après, je fais tour A2, B3, B2, B1. Donc voilà les amis. Here we are. Bon, en tout cas, on a passé depuis la dernière vidéo, on a passé les 5 000 abos. Ça fait très plaisir les amis. Continuez de vous abos. Continuez à parler de la chaîne à vos potos. Il y a un stage mais il n'y a plus beaucoup de places. Il reste deux places si vous voulez. Il y a un stage mais je ne sais pas quand elle va sortir la PE que je vous tourne. Mais sachez qu'il y a un stage qui est prévu le 28, le dernier dimanche de novembre. Alors, je vais essayer juste de garder ce pion. Comment je peux faire ? Je ne peux pas garder ce pion ? Je vais jouer le tour A4. Il va pousser A6. Je vais jouer le tour A4. Je vais garder ce pion pour gagner plus vite la partie. Il va jouer A6. Il aimerait troquer son pion A contre le pion B. Ça serait quand même gagnant mais ça serait plus long. On va essayer de garder ce pion en vie. S'il fait A6, je pourrais faire KB5 puis Kc3. Il y a aussi la possibilité de faire Ke5 puis Kc6. pour défendre ici. Je vais jouer Kb5. Je vais venir là. Il joue G5. Il essaye de libérer son cavalier. Évidemment, on ne prend pas parce que ça va libérer son cavalier. Par contre, on joue cavalier C3. On attaque la tour. Il va peut-être faire un check ici auquel cas on fera juste un roi F7. On peut même sans doute sur tour E1, on peut même sans doute faire Kc6. Il fait F4, B3, puis on prend B2. Ça, ça doit être gagnant aussi. Puis on prend roi F7. On ne va pas entrer dans ces complications. On va jouer juste roi F7 tranquillement. Sans pression. et on va faire B3. B2. C1. Win. Donc, il take. Là, juste on re-take. On re-take et regardez, son cavalier reste enfermé. Il y a ce thème dans cette partie qui est omniprésent. La domination des cavaliers. D'abord, ça a été le cavalier A2. Maintenant, c'est le cavalier H7. Jouer contre une mauvaise pièce, un chapitre important du jeu d'échec. Il faut savoir le faire. Il joue roi ici. Donc là, je ne me pose plus de questions. J'avance. Pour ici, il attaque le cavalier mais juste j'avance. Il prend et je vais à Dame. Là, il pourrait resign. Il attaque ça. Il attaque ça. Donc, il se bat, notre ami, et il a raison. Je vais faire un échec ici. Ça va être mat. Probablement, avec Dame et Tour comme ça, ça va être mat. On va faire un échec ici. Il vient en G3. J'ai déjà la fourchette qui gagne. Est-ce que j'ai mat tout de suite ? Je vais faire échec. Il resign. OK. Merci à The Blue de Prince pour cette partie. Franchement, il s'est bien battu. The Blue de Prince. Je ne sais pas si c'est lui sur la photo. Il y a une photo d'un général vietnamien. Enfin, je n'en sais rien si c'est vietnamien. Mais OK. En tout cas, très belle partie. Très combatif. Regardons le rapport. Est-ce que j'ai joué correctement, à votre avis ? À combien de précision j'ai joué ? Sachant que sur Chesscom, ça a un peu changé la précision, les amis. Alors, on bascule. Rapport de partie. Je pense que j'ai joué correct, mais pas fou. Je pense que j'ai dû jouer peut-être à 85 sur le nouveau. Enfin, je ne connais pas en fait le nouveau. J'ai utilisé 4-5 fois. Donc, je sais qu'il est plus dur que celui d'avant. Avant, j'aurais dit plus de 90. Ah, quand même. Quand même plus de 90. 91-7. Alors, du coup, vous avez pu constater ici la puissance du Magnus Queens Gambit. On joue à 6 et l'idée, c'est que s'il ne prend pas, normalement, le coup à 6, c'est pour forcer la prise et on a une structure Carlsbad. C'était l'objet du dernier stage d'ailleurs. Mais ici, il a joué KSC3. Vous voyez, c'est direct, une imprécision. Très piégeux, ce Magnus Queens Gambit. Je vous ferai peut-être une série vidéo dessus si ça vous intéresse. Take. J'ai tellement de vidéos, j'ai tellement d'idées de vidéos qu'on doit faire avec Aizou là, mais on va les faire. C'est juste qu'on y va par étapes. Et B5, excellent move. A4, B4, KSC, ou B7. Alors, c'est le mieux visiblement. Est-ce que Cavalier F6 était envisageable ? Non, Cavalier F6, c'est pas bon à cause de E5. KD5 est fou, c'est 4. Donc, on a... J'étais pas aussi certain que ce soit une erreur, mais c'est une erreur. Donc, on a bien éliminé. Et regardez, vous connaissez beaucoup d'ouvertures où sur le Gambit-Dame, au huitième coup, on a déjà un avantage de quasiment un pion selon les vales de l'ordi. C'est ouf quand même. Take. Ah oui, pourquoi j'ai pas joué KDF6 ? Stupide. C'est stupide. Je sais pas pourquoi j'ai pas joué KDF6, c'est tellement évident. Développe une pièce, défense fou. Bizarre. Fou D5, je m'en veux. Bon, take, take. A5. Ah, il dit que Cavalier C6 était plus fort finalement. KSC6. Ouais, j'ai un peu négligé les principes de l'ouverture. J'ai trop regardé partie de Firouja là récemment. Faut que je me calme. Check, très bien joué. Coup dynamique. KD7, j'aime pas mettre mon KD en C6, ils sont fous, non ? Qu'est-ce qu'il se passait sur tour là ? Ouais, ok, probablement. KSC6 sur tour ici. On prend. Prise. KD7, on va se venger sur ce pion. Ok, ouais. Ok, j'aurais pu calculer ça. Ça, ça me paraissait bien aussi. Tour C1 mistake. Pourquoi tour C1 mistake ? Ah oui, vous voyez, Lordi, il propose direct de replacer ce cavalier et que mon adversaire a gardé très longtemps mal placé. Donc ça, c'est la leçon à retenir de cette partie. Améliorer en priorité, et j'ai fait une masterclass FFE là-dessus, améliorer en priorité vos pièces les moins bien placées ou les pièces qui vont avoir plus de mal à s'améliorer. Cette tour, on sait très bien qu'elle va entrer en jeu tôt ou tard. On n'a pas trop de doute là-dessus. Mais le cavalier, ça peut être plus embêtant. C6. Aïe. Finalement, là, peut-être que j'aurais dû... Ouais, mon instinct m'a trompé. Bon, ça reste un coup correct. 3D8, c'est quand même bien à la firouja. Tour F8, à coup à la Nimzovic qui met une tour sur une colonne fermée. on adore. Tour A6, c'est un peu trop firoujien. Tour E8, bon. Après, voilà, ça se simplifie. Oh là là, excellent move. Putain, il est généreux le nouveau bilan de partie avec les excellent moves. Je pense que c'est le seul coup, non ? Tour F6. Take, tour ici, tour ici, take, F6, tour D2, bon, C5. Bon, là, il a craqué. de toute façon, s'il n'avait pas fait ça, les amis, s'il n'avait pas donné sa pièce, c'était, enfin, ah, mais je comprends, en fait, c'était quasi foutu. À la limite, il peut faire Roi G2, mais je vais take, il va venir là. Oui, là, les amis, je l'envoie, c'est même plus une marée de pions, c'est une avalanche, là, de pions. C'est une avalanche, les amis, c'est une tempête de neige. Donc, du coup, il prend, bon, là, c'est foutu. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a tous les coups, là, tous les coups gagnent pour les Noirs. Juste la petite précision, essayez de garder ce pion vivant pour simplifier la victoire. Ok, 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 ok. Donc, voilà, les amis, franchement, ça m'a fait plaisir de vous refaire une PE, une partie éducative. J'en referai si vous me le demandez dans les commentaires. Pareil, des vidéos sur le Magnus Queens Gambit et je vous envoie très bientôt la suite de Road2GM et on s'entraîne aussi, on s'entraîne pour le tournoi. Les amis, la nouveauté, retenez bien, on se retrouve jeudi soir, 19h, sur Twitch, les amis, venez me défier en 5 plus 2. Ciao, ciao, passez une très bonne journée. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501